Elena embrasse Réthor puis s'excuse. Réthor répond qu'elle est une très belle femme et que n'importe quel homme serait heureux à ses côtés mais qu'elle est mariée à Ruby. Alessandro offre à Ruby une bague de fiançailles et dit qu'il ne veut plus jamais être séparé d'elle. Ruby essaie d'expliquer à Alessandro ce qui s'est passé le jour de l'accident dans lequel Sonia a perdu la vie mais il l'interrompt et dit que le passé n'a plus d'importance. Sophia dit à Marie-Belle qu'Alessandro a voyagé en lune de miel avec Ruby à l'intérieur et explique que Ruby est séparé de Réthor et qu'elle et Alessandro pensent à se marier. Alessandro dit à Marie-Belle qu'il ne voudrait pas que sa relation avec Ruby affecte l'amitié qui existe entre eux. Ruby informe Christina qu'elle épouse Alessandro. Ruby, sarcastique, dit à Marie-Belle qu'il a d'abord volé Imitor et maintenant il se marie avec Alessandro. Alessandro demande à Ruby d'expliquer comment Sonia est morte. Elle dit qu'elle est allée demander à Sonia pourquoi elle lui avait causé des problèmes avec Réthor, l'avait giflé et elle était tombée. Alessandro, dégoûté, dit à Ruby qu'il la déteste pour avoir tué Sonia et son fils et qu'il ne veut plus la revoir. Magda, il cherche Réthor pour dire que Ruby était avec Sonia le jour de sa mort et qu'il était aussi sur la plage. Magda s'évanouit et Réthor l'emmène à l'hôpital. Réthor raconte à Ruby ce que Magda a dit avant de mourir. Ruby confirme qu'il était avec Sonia et assure qu'il ne lui a rien dit de peur qu'il pensait être allé chercher Alessandro. Alessandro commente avec le père qui a dénoncé Ruby pour la mort de Sonia et du bébé qui l'attendait. Alessandro arrive au poste de police au moment où Ruby est interrogé. Alessandro demande au député de traiter Ruby avec respect. Elle dit qu'Alessandro lui a demandé de l'épouser mais qu'elle ne l'a pas accepté, il l'a envoyé en prison. Louchas dit à Ruby qu'il est évident qu'il n'épousera plus Alessandro mais qu'il peut l'aider à gagner beaucoup d'argent et à se débarrasser de Réthor. Réthor dit à Ruby qu'il est très blessé de l'avoir dénoncé pour mauvais traitement physique. Ruby répond que c'était un acte irréfléchi et qu'elle est désolée et retirera sa plainte. Ruby dit à Héléna que Réthor l'aime mais si elle parvient à le conquérir, ce ne sera pas un obstacle entre eux. Héléna dit à Ruby que son attitude montre clairement qu'elle n'aime pas Réthor et qu'elle n'a jamais cessé d'aimer Alessandro. Héléna dit à Ruby que Réthor vit trompé. Ruby, une hypocrite, répond qu'il aime Réthor et qu'il ne quittera sa vie que s'il cesse de l'aimer. Léthor dit qu'Héléna est une grande dirigeante et n'a pas l'intention de la licencier. Héléna dit à Réthor que Ruby a vendu ses parts dans l'hôtel. Réthor dit qu'il n'a pas autorisé la vente et ne croit pas que Ruby prendra une décision sans la communiquer. Héléna, vous dites que vous allez prouver qu'il y a eu une vente. Alessandro s'excuse auprès de Ruby et insiste pour qu'ils continuent ensemble. Elle répond qu'elle était déterminée à abandonner Réthor mais une fois de plus il a démontré combien il l'aime et lui fait confiance. Il arrive, Ruby le serre dans ses bras et dit qu'il veut partir avec lui. Alessandro se rend compte que Ruby est enceinte et est sûr d'être le père de l'enfant parce qu'il croit qu'elle et Réthor sont séparés. Ruby dit à Toledo qu'elle est enceinte. Et qu'Alessandro est le père du fils qui l'attend. Cristina, en larmes, dit à Marcos qu'elle est désespérée parce que Catano ne peut pas comprendre que Fernanda a besoin de le voir. Marcos dit à Cristina qu'il aurait dû dire qu'il allait se rencontrer parce que la vérité évite tout malentendu. Marie-Belle avoue à Elisa qu'elle aime Alessandro et est vraiment désolée qu'il soit toujours amoureux de Ruby. Elisa assure que Réthor et Ruby continueront ensemble et lui conseille de se battre pour l'amour d'Alessandro. Réthor demande à Alessandro de dire que Ruby aura un enfant à lui et exige qu'il reste définitivement loin d'elle ou devra le poursuivre en justice. Alessandro dit à Marcos qu'il est certain que le fils que Ruby attend est le sien parce qu'ils n'ont jamais été séparés. Marie-Belle se déclare à Alessandro et dit qu'elle l'aime. Réthor est furieux quand Héléna prouve que Ruby a vendu les actions. Ruby dit à Alessandro qu'ils lui pardonnent et qu'ils ont besoin d'être ensemble parce qu'il est le père du fils qui l'attend. Ruby, très nerveuse, dit à Toledo que si Alessandro ne l'épouse pas, alors il a l'intention de sortir l'enfant de l'enfant parce qu'il ne se soucie pas d'être mère. Réthor et Alessandro se rencontrent à l'hôpital, se disputent et se blessent physiquement. Alessandro cherche Réthor et en profite pour montrer l'échographie en disant que le bébé que Ruby attend a plus de deux mois et qu'il est le père, alors il espère les laisser tranquilles. Alessandro dit à Marie-Belle que maintenant qu'il est sûr que Réthor est le père du fils de Ruby, il a décidé de se retirer définitivement. Héléna dit à Réthor qu'elle n'a plus aucun espoir d'être avec lui. Réthor entend quand Ruby dit à Toledo qu'Alessandro est le père du fils qui l'attend. Elle ajoute qu'Alessandro est le grand amour de sa vie mais, pour le moment, cela lui convient que Réthor croit que le fils est le sien jusqu'à ce qu'elle et Alessandro puissent se marier. Réthor, furieux, tente de l'étouffer. Il dit qu'il sait déjà qu'il a couché avec Alessandro et qu'il est le père du fils qui l'attend. Ruby essaie de le nier mais il dit qu'il a entendu sa conversation avec Toledo. Face à la situation Ruby, cynique, répond qu'il ne l'a jamais aimé et qu'il ne l'a épousé que par intérêt et ajoute qu'elle est désolée d'avoir renoncé à l'amour de sa vie mais maintenant ils auront l'occasion d'être heureux. Elle dit à Ruby qu'elle devra s'habituer à vivre enfermée, car elle ne lui donnera jamais le divorce. Alessandro avoue à Marie-Belle qu'il est jaloux quand Ernesto ou Louche s'approchent d'elle. Alessandro avoue à Marie-Belle qu'en réalisant qu'il pourrait la perdre, il a réalisé qu'il était la femme de sa vie et les deux s'embrassent passionnément. Le docteur Belmiro sort de prison et dit à Ernesto que maintenant rien ni personne ne peut l'empêcher de se venger d'Alessandro. Ernesto demande quelles étaient les motivations d'Alessandro pour l'envoyer en prison. Le médecin répond que c'était une injustice et Alessandro a profité de la situation pour tout garder. Alessandro informe Rettor qu'il a l'intention de refaire sa vie aux côtés de Marie-Belle parce qu'il l'aime. Rettor comment avec Ruby qu'Alessandro et Marie-Belle sortent ensemble. Et commente-t-il que l'ami sera heureux à côté d'une femme comme Marie-Belle ? Ruby, furieuse, dit qu'Alessandro ne sera jamais heureux avec Marie-Belle. Le docteur Belmiro, déguisé en concierge, met du poison dans le café d'Alessandro. Marie-Belle trouve Alessandro inconscient. Le docteur Marcos aidera son ami. Héléna accuse Rettor d'avoir tenté d'empoisonner Alessandro. Belmiro vous avertit que vous ne vous sentirez bien que lorsqu'Alessandro sera mort. Marie-Belle dit à Rettor que Marcos croit que c'est lui qui a essayé d'empoisonner Alessandro. Toledo frappe l'agent de sécurité qui s'occupe de Ruby pour qu'elle puisse s'échapper. Marie-Belle dit à Rettor qu'il a souffert une fois à cause de Ruby et ne pouvait pas supporter de perdre Alessandro. Rettor assure qu'il restera marié à Ruby et que si Alessandro ne la cherche plus, ils pourront vivre en paix. Rettor est furieux de se rendre compte que Ruby s'est échappé. Ruby dit à Toledo que Rettor a essayé d'empoisonner Alessandro et avoue être très nerveux d'apprendre que Marie-Belle et Alessandro sortent ensemble. Alessandro dit à Marcos qu'il a reçu un message de Ruby disant qu'il est le père du fils qui l'attend et que Rettor a essayé de l'empoisonner. Marcos dit qu'il a cherché Rettor et il a nié avoir essayé de l'empoisonner, mais conseille à son ami de le dénoncer parce qu'il y a des preuves qui compromettent trop Rettor. Alessandro dit à Marcos qu'il ne croit pas que Rettor soit coupable. Rettor se rend à l'hôpital pour dire à Alessandro qu'il n'a pas essayé de l'empoisonner. Ruby demande à Catano de la laisser rester dans sa maison parce qu'il a besoin de se sentir protégé. Rettor cherche Ruby chez sa sœur. Catano le confronte et dit que s'il essaie de l'emmener de force, il appellera la police. Gennaro alerte Rettor sur le fait que son père a tué sa mère à cause d'une jalousie infondée et s'est suicidé peu après. Il suggère également aux filles de demander l'aide d'un psychologue. Rettor, viol, répond qu'il n'est pas fou, est seulement furieux parce que Ruby est allé coucher avec Alessandro. Rettor assure aux parrains que malgré ce qui s'est passé entre Ruby et Alessandro, le fils qu'elle attend est le sien et ne lui donnera jamais le divorce. Alessandro expulse violemment Ruby de chez lui, dit que Marie-Belle est la femme qu'il aime et lui conseille de se réconcilier avec Rettor parce qu'il est le père du fils qu'il attend. Catano commente avec Rettor que Ruby a tendu un piège avec les bijoux et a réussi à l'envoyer en prison. Il dit également que l'avocat qu'elle aurait engagé pour l'aider était déterminé à le laisser en prison pour toujours, mais qu'il est toujours prêt à l'aider à cause de Christina. Rettor transmet les actions de Ruby à son nom. Catano dit à Ruby que si elle a l'intention de divorcer, il est juste qu'elle rende l'argent à Rettor. Ruby est furieuse d'apprendre que les actions ne sont plus en son nom et reproche à son beau-frère d'avoir aidé Rettor mais jure qu'elle récupérera ce qui vous appartient. Christina demande à Catano si ce qu'il a fait était une vengeance. Catano dit à Christina que Ruby est un flagrant qui, en plus de tromper Rettor, lui a même volé son argent. Christina, affligée, demande à son mari de ne pas la mettre entre la croix et l'épée car, bien qu'elle ait raison, Ruby est sa sûre. Rettor est surpris de voir Ruby. Les deux se disputent et Rettor indique clairement qu'un jour, pour une raison quelconque, il restera avec le fils d'Alessandro. Ruby, furieuse, répond qu'il ne se laissera pas intimider par son chantage car il préfère sortir l'enfant de l'enfant. Rettor, choqué par l'attitude de Ruby, dit que seul un monstre aurait le courage de sortir de son propre fils. Marcos informe Alessandro que le poison avec lequel ils ont essayé de l'empoisonner a quitté l'hôpital lui-même, donc il ne pouvait pas s'agir de Rettor. Ruby essaie de convaincre Rettor qu'il est le père du fils qui l'attend. Elena se dispute avec Ruby, la gifle et l'accuse d'avoir changé le comportement de Rettor. Ruby demande à Elena de l'aider à s'échapper. Elena tente de convaincre Rettor de laisser partir Ruby et se souvient qu'il est illégal de la retenir captive. Elena cherche Genaro et le met au courant de ce que Rettor a l'intention de faire. Genaro se rend chez Rettor et emmène Ruby chez Alessandro. Genaro dit à Ignace que le fils que Ruby attend est celui d'Alessandro. Genaro dit à Ignace que maintenant Ruby est la responsabilité d'Alessandro parce qu'il est le père du fils qui l'attend. Catano commente avec Marcos que quelque chose s'est passé qui lui a fait comprendre que Christina l'aime, donc il n'a plus besoin de s'éloigner d'elle ou de Fernanda. Louchers, malveillant, commente à Maribel que Rettor a de sérieux problèmes avec Ruby parce que le fils qu'elle attend est celui d'Alessandro. Rettor dit à Genaro que même si Ruby attend l'enfant d'Alessandro, il ne lui donnera jamais le divorce et aimera le bébé comme si c'était le sien. Rettor se rend chez Alessandro et, un revolver à la main, menace Ruby et Ignace. Ignace, terrifié, demande à Rettor de ne pas faire la même chose que son père qui, par jalousie, a tué sa mère. Rettor part bouleversé. Ruby tente de convaincre Alessandro qu'il est le père du fils qui l'attend et explique que Rettor l'a maltraité quand il a découvert la vérité. Alessandro dit qu'il va d'abord faire un test ADN. Ruby dit à Alessandro qu'il est le seul grand amour de sa vie. Il répond qu'il l'aimait aussi mais qu'il aime maintenant Maribel. Le médecin soumet Ruby à des tests et il est prouvé qu'Alessandro est le père du fils qui attend. Ruby dit à Alessandro qu'ils peuvent enfin former la famille heureuse dont ils ont toujours rêvé. Rettor, terrifié, dit à Elena qu'il a probablement hérité de la folie de son père, « Alors merci Dieu que le fils que Ruby attend soit celui d'Alessandro et non le sien. » Ruby, sarcastique, cherche Maribel pour lui dire qu'il a été prouvé qu'Alessandro est le père de son fils et, hypocrite, exige que l'ancien ami reste loin de lui pour toujours. Maribel traite Ruby de menteuse et dit qu'elle ne croit rien de ce qu'elle a dit. Alessandro commente avec Marcos qu'il a déjà prouvé qu'il est le père du fils de Ruby et avoue qu'il est très confus. Ruby dit qu'ils peuvent se marier parce que Rettor ne refusera plus de signer le divorce. Alessandro fait clairement comprendre à Ruby qu'il assumera la responsabilité de l'enfant mais n'a pas l'intention de l'épouser parce qu'il ne l'aime plus. Ruby joue sale et dit à Alessandro que s'il ne se marie pas, elle n'aura pas le bébé. Ruby dit à Alessandro qu'il n'est pas juste qu'il méprise son propre fils et qu'il devrait essayer de vivre ensemble parce que cet enfant mérite de vivre à côté de son père et de sa mère. Alessandro demande à Maribel de dire qu'il a l'intention d'assumer la paternité mais qu'il n'épousera pas Ruby car c'est avec elle qu'il a l'intention de passer le reste de sa vie. Maribel dit qu'elle l'aime aussi mais qu'elle ne peut pas laisser son fils grandir loin de son père. Ruby demande à Lucius de l'aider à récupérer les actions et à obtenir de rétors qu'il lui verse une compensation parce qu'il a perdu trois ans de sa vie à ses côtés et qu'il n'est pas juste qu'il parte sans un sou. Lucius dit à Arthur qu'il aimerait épouser Maribel et que, bien qu'il sache qu'elle aime Alessandro, il fera tout pour la convaincre. Lucius avertit le docteur Belmiro de convaincre son fils, Ernesto, de rester loin de Maribel. Rétor voyage avec Elena à l'intérieur. Rétor dit à Elena qu'il aimerait commencer une nouvelle vie à ses côtés. Ruby dit à Alessandro qu'elle ne peut pas accepter son argent sans l'amour et la protection dont elle et son fils ont besoin, alors elle a décidé de retourner vivre dans le village et apprendra à se battre pour son fils. Ruby demande à Cristina de la laisser vivre avec elle parce qu'Alessandro ne veut pas se marier ou prendre la responsabilité de son fils. Cristina cherche Alessandro et lui conseille de bien réfléchir avant de prendre une décision car il est très important pour un enfant de grandir au sein d'une famille. Alessandro explique qu'il ne laissera rien manquer à Ruby et à son fils, mais qu'il ne pourra pas l'épouser parce qu'il ne l'aime plus. Ruby tente de sauver Fernanda et se fait écraser. Toledo l'a aidé et l'emmène à l'hôpital, mais elle perd le bébé. Alessandro essaie d'expliquer à Arthur qu'il n'a pas l'intention de lâcher son fils, mais qu'il aime Marie-Belle et qu'il continuera à se battre pour son amour. Arthur dit clairement qu'il ne permettra ni à lui ni à personne d'autre de continuer à faire du mal à Marie-Belle. Elisa demande à Alessandro s'il a fécondé Ruby pour se venger de Réthor. Ruby demande à Louchas de l'aider à se cacher d'Alessandro qui a perdu le bébé. Réthor et Marie-Belle s'embrassent et Alessandro est surpris de les voir. Alessandro, en colère, dit à Réthor que Marie-Belle est sa petite amie et lui interdit de revenir vers elle. Marie-Belle méprise à nouveau Alessandro et dit que sa place est à côté de Ruby et de son fils. Ruby demande à Alessandro, pour son fils, de lui donner l'occasion de démontrer qu'il a changé sa façon d'être. Alessandro répond que pendant longtemps elle a occupé son cœur mais qu'elle est maintenant amoureuse de Marie-Belle et qu'elle sera toujours dans ses pensées. Ruby, un hypocrite, dit qu'il n'a pas l'intention d'être un obstacle entre lui et Marie-Belle. Plus tard, elle cherche Marie-Belle et accuse son ancien ami d'être égoïste qui, au nom de son bonheur, est capable de chasser un père de son propre enfant. Marie-Belle répond qu'elle a déjà mis fin à sa relation avec Alessandro et que s'il ne veut pas l'épouser, c'est parce qu'il ne l'aime plus. Hélénard en visite à sa mère, mais est expulsée après l'avoir accusée d'être responsable de la mort de sa sœur. Ruby dit à Alessandro qu'elle veut que son fils grandisse avec les valeurs de son père et ne se sente pas obsédée par l'argent comme elle. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !